... Ben oui, parce que les stars d'hier sont des vieux clichés certes, mais qui font toujours plaisir à voir. C'est bien vrai, la vente aux enchères dont je vous parle aujourd'hui, Laurent, c'est une vente de photos de stars. Alors c'est la maison de vente Mirabeau Mercier qui l'organise à Drou le 25 octobre prochain. Et alors c'est une vente qui ne va pas forcément intéresser les grands amateurs de photos qui se déplaceront sans doute à Paris Photo le mois prochain au Grand Palais. C'est une vente qui s'adresse plutôt à des amateurs, à des fans de stars en fait. Ah d'accord, je veux dire, ce n'est pas tellement la photo, c'est plus l'image et le souvenir. Voilà, ce sont des photos qui rappellent des goûts musicaux, ou alors des goûts cinématographiques, ou alors une époque. Ce sont en fait des moments de vie, des moments d'intimité, et toute une ambiance qui est retranscrite grâce au talent des photographes. Alors parmi ces photographes justement, il y a le fameux Tony Frank. Ça vous donne sans doute quelque chose, vous savez, Tony Frank, alors c'est vraiment la star des photos de stars. Qui est-ce qui ne l'a pas photographié ? Voilà, ça a été le photographe attitré de Johnny Hallyday pendant plus de 40 ans, ça a été le photographe de Gainsbourg, le photographe de Paul Nareff, et de plein d'autres célébrités. Et vous allez voir, nous l'avons rencontré, et on partage ensemble quelques petites anecdotes. Regardez. C'est une photo de Johnny sur scène à l'Olympia en 67. Il a déjà transpiré. Je ne sais pas si c'est peut-être dans un passage où les musiciens jouent, et ils continuent à se concentrer sur le reste de la chanson. Quand on a Johnny en train de transpirer sur scène avec son profil très bien découpé sur un fond noir, avec quelques gouttes de transpiration, c'est quelque chose qui vraiment retranscrit la vérité de Johnny. Tony Frank a ce mérite d'être rentré dans l'intimité des artistes, et grâce à cette intimité a pu créer une relation telle qu'il retranscrit l'intégralité de la vérité psychologique, la vérité physiologique de ces artistes. En bas, c'est à Lyon, au palais d'hiver, où je le rejoins, et j'arrive, et je le vois avec une béquille. Il m'a donc raconté qu'il était tombé de Seine quelques jours avant en Afrique du Sud, et tous les soirs à Lyon pendant trois jours, en tapant du pied, il se cassait le plâtre à nouveau, et il fallait qu'on aille tous les soirs dans une clinique refaire le plâtre. J'ai passé 37 ans avec Johnny, et les dernières années, quand je travaillais avec lui, c'était quasiment du matin au soir, presque tous les jours. J'ai aussi photographié beaucoup Gainsbourg, un peu moins que Johnny, mais ça a duré une quinzaine d'années. Ça, c'est une photo extraite de la pochette de Mélodie Nelson, qui est devenue mythique. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. Jane Burkine, c'est Mélodie Nelson, puisque, d'après la chanson, elle a les cheveux rouges, c'est une perruque que Serge était allé chercher. Le personnage est censé avoir 14 ou 15 ans dans l'histoire de Mélodie Nelson. Elle s'est elle-même maquillée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maquilleuse, de coiffeur et tout ça. J'ai fait des photos avec Serge pour l'intérieur de l'album. J'arrivais chez lui, il m'a dit qu'est-ce que je vais mettre ? Il avait trois, quatre chemises, on a choisi une chemise, un pantalon, il s'est allé faire des photos. Cette photo-là, écoutez, c'est une photo que tout le monde aime beaucoup. Il n'y a que moi qui ne l'aime pas tellement, je vais vous dire pourquoi. Serge vient de recevoir une marionnette à son effigie qui tient même les paquets de club comme lui, etc. Et donc, il m'appelle, il me dit qu'on va faire des photos avec. Donc, moi, j'ai passé mon temps à essayer de faire un éclairage qui soit identique sur lui que sur la marionnette. Comme il jouait avec la marionnette, je n'ai jamais pu y arriver. Donc, je lui disais, mais Serge, arrête de bouger. Alors, il m'écoutait au départ, et dès que je reculais pour faire la photo, il commençait à dire, ah, t'es lui, regarde, nanana, la marionnette, la marionnette, pof, et puis, je n'ai jamais réussi. C'était peut-être une des premières fois, j'ai essayé d'être autoritaire. Dans cette vente, il y en a un peu pour tous les goûts. Tout est tiré sur du papier barita, donc du papier photographique. Ils sont tous signés, mais il y en a qui sont numérotés, d'autres non numérotés. Alors, pour tous les amateurs de photos, il y a une petite centaine de photos de Tony Frank dans la vente. Il y a aussi plein d'autres photographes, comme Douglas Kirkland. Alors, lui, c'est notre Tony Frank. À nous, c'est un grand photographe américain. C'est lui qui a fait la célèbre série de photos de Marilyn Monroe dans son lit. C'est lui aussi, on voit celle-ci, ça, c'est Kisarine qui est en train de peindre Grace Jones. C'est magnifique. Et puis, petit bonus pour cette vente. Elle est très bien peinte, la dame. Pas mal, hein. Et puis, petit bonus pour cette vente. Vous allez pouvoir, comme on parle de ça, vous allez pouvoir acheter le chapeau de Michael Jackson et la guitare de Johnny Hallyday. Attendez, c'est le vrai, vous l'amenez ici, vous n'avez pas peur ? Bien sûr, Michael Jackson, on avait beaucoup. Donc, il y en passe régulièrement en vente. C'est le tour de tête de Damien. Celui-ci, vous pourrez, si ça vous dit. Et puis, la guitare de Johnny, elle date des années 1970. Elle est vraiment dans son jus. Et elle a sans doute miraculeusement survécu à l'époque où Johnny lançait ses guitares sur scène. Il faisait bien de les lancer parce qu'il y en a une qui arrivait jusqu'ici. Eh bien, voilà. La vente a lieu le 25 octobre à Drouho.